Cette signature d'accord entre le fonds d'entretien routier FEH et le syndicat des banques de Côte d'Ivoire porte sur un prêt de 130 milliards de francs CFA offerts. Au nom de l'ensemble des banques participantes, à savoir Ecobank, UBA, Société Générale, BOA, BCC, BGFI, BIAO et CIB, nous confirmons que la levée des 130 milliards est effective et disponible. L'acte qui se pose aujourd'hui est important à plus d'un titre. Il va permettre de mettre à la disposition des Ivoiriens des routes mieux entretenues, des routes régulièrement entretenues. Il va également permettre de payer de façon régulière les entreprises, donc leur assurer une rémunération et la continuité du service. Le prêt de 130 milliards de francs CFA sera remboursé sur une période de 5 ans. Les 130 milliards de francs CFA seront remboursés via ce qu'on appelle la TSU. La TSU était une ressource qui était initialement affectée au fer mais qui passait par le budget de l'Etat. Donc là nous avons juste mis en place un circuit fluide de collègues de la TSU de sorte à ce que la TSU puisse être utilisée automatiquement pour le remboursement sans avoir forcément besoin de passer par le budget de l'Etat. 130 milliards de francs CFA mobilisés restent encore 150 milliards de francs CFA pour réhabiliter et entretenir toutes les infrastructures routières du pays à en croire le directeur général du fer.